Bonjour, c'est Pierre Moumont. Si vous vous intéressez au sujet de la loi Pinel, parce que vous avez par exemple l'intention ou vous envisagez de faire un investissement défiscalisant en utilisant cette loi, vous allez certainement commencer à vous renseigner, notamment sur le web, éventuellement sur YouTube et d'autres plateformes vidéo. Et vous êtes souvent tombé sur des personnes qui vous présentent Pinel, on ne sait pas trop à quel titre souvent, parfois, en vous expliquant un ensemble de défauts, voire de pièges, qu'il y a dans la loi Pinel, et même en expliquant que pour s'intéresser à la loi Pinel, il faut vraiment être un gros naïf, et peut-être vous sentez-vous coupable, en pensant que vous faites partie de ces gros naïfs. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il s'agit essentiellement de fake news, donc on peut y avoir deux mots, et je vais aussi vous expliquer dans une deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut faire à la loi Pinel, à qui s'adresse la loi Pinel, et quelles sont les potentialités lorsqu'elle est bien utilisée. Alors, quelle est ma légitimité pour dire que je vais démentir des fake news sur Pinel, et pour dire également que je vais vous expliquer quelle est la philosophie et l'utilité réelle de la loi Pinel, ceux qui me connaissent savent que je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis une dizaine d'années, et qu'avant cela, j'ai pendant à peu près une dizaine d'années conseillé des investisseurs immobiliers pour réaliser leurs projets, notamment dans le cadre d'investissements immobiliers défiscalisants, avec les lois qui étaient celles qui ont précédé la loi Pinel, la loi Duvaux, la loi Célie, et que j'ai continué à prodiguer ce genre de conseils, évidemment, en tant que conseils en gestion de patrimoine. Ce qui fait que j'ai accompagné dans leurs opérations, jusqu'à leur terme, plus de 160 investisseurs qui avaient l'objectif de faire un investissement défiscalisant dans l'immobilier, et j'ai étudié le dossier, les dossiers de plusieurs centaines de ces personnes qui avaient de tels projets. Alors, que nous disent ces détracteurs de la loi Pinel, dont, entre parenthèses, on s'aperçoit quand on va au bout de la communication, que la plupart du temps, il s'agit de personnes qui vivent en vendant des méthodes pour investir dans l'ancien, ou des conseils pour investir dans l'ancien, et on comprend mieux, et surtout, vous allez bien comprendre au fil de cette vidéo, qu'elles ont tout intérêt, en effet, à démolir préventivement la loi Pinel, parce que parmi ceux qui les écoutent, parmi ceux qui les suivent, il y a une partie de ce public pour lequel la loi Pinel est parfaitement adaptée, et qui pourraient fort bien, si vous étiez correctement informé, décider de faire de la loi Pinel, plutôt que de suivre des conseils d'investissement dans l'immobilier en assurant. Alors, premier argument, les opérations vendues dans le cadre de la loi Pinel sont vendues trop chères. Autrement dit, vous vous faites arnaquer, vous achetez votre immobilier plus cher qu'il ne vaut. Ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça, en vérité. Sont vendues trop chères par rapport à quoi ? Plus chères que quoi ? Alors, je vais vous donner l'analyse qu'on peut faire de ce propos. Il y a deux sens possibles. Le premier, c'est vendu trop cher parce que vous achetez dans le cadre de la loi Pinel, donc le promoteur vous vend plus cher à vous, qu'il ne vous vendrait à vous si vous venez acheter pour habiter vous-même, qui va vendre à la personne qui vous suit, qui elle achète pour habiter. Alors ça, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 80% de l'offre, à peu près, est produite de l'offre en immobilier neuf, en programme, est produite par les grands promoteurs nationaux, par des promoteurs nationaux qui sont moins grands que les grands, et par des promoteurs régionaux, grands ou petits. Ces gens-là n'ont pas un modèle économique qui est basé sur la vente aux investisseurs, aux investisseurs Pinel, ne serait-ce que parce qu'en immobilier neuf, la quantité de personnes qui achètent pour investir est nettement inférieure à la quantité de personnes qui achètent pour habiter eux-mêmes. Donc ces gens-là ont des programmes mixtes. C'est-à-dire que si moi, demain, je vais faire un investissement dans le cadre de la Pinel, je ne vais pas aller voir un pseudo-promoteur qui me vendra un prix dont je ne sais pas si c'est un prix qu'il a fait spécialement pour mon investisseur ou qui serait le même prix si j'ai acheté pour habiter. Donc je vais vendre, je vais frapper à la porte plutôt d'un promoteur, d'un grand promoteur connu, Capillon-sur-U, Cogénime, Coffman, Bouygues, Vinci, Constructeur, je ne suis pas payé par ces gens-là spécialement, mais pour vous citer comme ça, ce qui vient à l'esprit, les nouveaux Constructeurs, et puis des très grands régionaux, de grands régionaux. Pourquoi aller chercher une offre plus ou moins derrière les fagots alors qu'il y a, avec une très grande transparence, l'essentiel de l'offre qui est disponible, qui est accessible ? Premier point. Donc autrement dit, aujourd'hui, si vous achetez de l'immobilier, vous paierez le même prix, en tout cas si vous passiez par les cercles principaux, vous paierez le même prix pour faire un investissement ou pour faire une accession. Alors donc, le deuxième sens possible de ce « c'est trop cher », ça peut être, tout simplement, c'est une dernière hypothèse qui reste, c'est le neuf qui est vendu trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à l'ancien, parce que c'est ou du neuf ou de l'ancien, donc si c'est vendu trop cher, c'est par rapport à ce qui n'est pas des neufs, donc ce qui est de l'ancien. Ouais, mais est-ce bien sérieux de comparer le neuf à l'ancien ? Est-ce que c'est bien sérieux de comparer une voiture neuve à une voiture qui a 200 000 km ? Une voiture neuve à une voiture qui roule depuis 8 ans, 15 ans, 20 ans ? Ben non, non, parce que bien évidemment, la voiture neuve a des tas d'avantages de services que n'a pas la voiture plus ancienne, et puis surtout, elle n'est pas usée, donc elle a le potentiel de vous rendre les services que vous avez payés pendant beaucoup plus longtemps. Bon, évidemment, la voiture ancienne, elle a payé moins cher, mais si vous voulez la garder longtemps, vous aurez tout un tas de travaux à faire. C'est pareil pour l'immobilier. Donc l'immobilier d'oeuf est vendu à un prix qui est justifié, compte tenu de la supériorité de services. En fait, l'immobilier ancien subit ce qui s'appelle en économie l'obsolescence, c'est-à-dire que l'immobilier ancien est à la fois moins intéressant pour les gens qui habitent, parce que globalement, il est moins confortable, c'est-à-dire en termes d'isolation phonique, d'isolation sonore, en termes de tout ce qu'on veut, on ne va pas en faire d'un détail, mais en termes de pérennité de beaucoup de choses, et puis également, il est usé. Voilà, quelque chose à un niveau de prestations égale, quelque chose qui est usé, coûte moins cher, quelque chose qui n'est pas usé. Et en plus, dans le cas de l'immobilier, les prestations de l'immobilier neuf sont plus importantes, beaucoup plus importantes souvent que celles de l'immobilier ancien. Donc la différence de prix est parfaitement justifiée. La question, et ça c'est la vraie question, c'est est-ce que, par rapport au type de projet d'investissement qui est le mien, est-ce que pour moi, la bonne solution, c'est d'investir dans l'ancien, avec les avantages et les inconvénients, ou est-ce que c'est d'investir dans le neuf, avec les avantages dont la défiscalisation et les inconvénients ? Voilà le sujet posé correctement. Donc je vais accélérer sur les deux autres critiques qui sont faites. En fait, la deuxième critique, elle, est totalement bidon. C'est, si vous investissez en pinel, vous allez être plafonné dans vos loyers de par la loi pinel. Ça, c'est vrai, c'est indiscutable. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse de cet aspect-là. Si on regarde ce que sont les plafonds de loyers par zone, puisque le pinel est plafonné, vous savez, il y a quatre zones de pinel, c'est la zone A1, la zone A, la zone B1 et la zone B2. Il y a une cinquième zone qui s'appelle la zone C, mais qui n'est pas légible au pinel. Si on regarde ce que sont les plafonds des loyers dans ces zones, on s'aperçoit que dans 90% des cas, ces plafonds sont plutôt supérieurs à la réalité des loyers du marché. Ce qui veut dire que, sauf si vous investissez à Cannes, à Nice, à Paris, peut-être à Lyon, mais encore, je ne sais pas, je n'ai pas de vérité, ou à Annecy, qui sont typiquement les quatre ou cinq zones où il ne faut pas investir dans le cadre de la loi Pinel. En tout cas, si vous investissez, vous allez avoir effectivement pénalisation par rapport à vos loyers. Eh bien, partout ailleurs, les plafonds de la loi Pinel ne vous empêchons pas de louer au niveau du marché. Il faut même faire attention à ne pas prendre le plafond Pinel qu'on me référence quand vous mettez en location. J'ai souvent vu le cas, moi, en tant que professionnel, parce que les gens vous disent, après vous, je n'arrive pas à louer. Tu loues à combien, Coco ? Je loue à 13 euros du mètre carré, le plafond est à 13 euros. Non, je t'avais dit, quand on a travaillé ensemble sur le programme, sur ton projet, que ici, le marché, ce n'est pas 13 euros, c'est 11,50 euros. Donc, si tu loues à 13 euros, tu ne loues pas. Tu baisse ton loyer, tu loues. Voilà comment ça se présente en réalité. Vous voyez qu'on est donc très loin du petit blabla, de la petite histoire bien marquetée qu'on vous présente pour vous faire faire autre chose que de la Pinel. Dernier point, c'est si vous vendez, dernière critique, c'est si vous vendez, vous ne vendrez pas cher parce que comme Pinel, ce n'est pas bien et que les gens qui achètent de la Pinel, ils achètent dans des immeubles que de la Pinel. Je vais vous expliquer que ce n'est pas du tout le cas, qu'aujourd'hui, la production de l'oublière est mixte. Eh bien, tout le monde vendra en même temps, puisque tout le monde en s'apercevoir aura eu six années pour déconforcer une arnaque. Donc, dès la sixième année, qui est le premier terme, on peut sortir de l'engagement par rapport au fisc. Tout le monde vendra et donc tout le monde aura la perte. C'est complètement faux, puisque d'abord, on n'est pas du tout dans des opérations qui sont purement Pinel. Ça n'existe pas. On est dans des opérations mixtes. Donc, chacun vendra quand il vendra et chacun vendra au prix qui sera celui du marché au moment où il vendra. Donc, voilà. Alors, quand je vous dis que des opérations Pinel, ça n'existe pas, ça, c'est une petite parenthèse importante. Et là, ce sont les conmoteurs qui donnent les bâtons pour ce fernadre. Vous verrez souvent, quand un programme sort, une laisse-en-pille comme quoi c'est un programme Pinel ou éligible Pinel. Bon, vous entendez qu'il y a pas mal de bruit autour de moi, y compris des expressions qui ne sont pas très en rapport avec le concept patrimonial. mais c'est comme ça qu'on fait des vidéos dans le contexte où on peut. Donc, les programmes, effectivement, éligibles Pinel. Pourquoi ? Parce que tout programme neuf est éligible à Pinel. Ce qui fait Pinel, ce n'est pas le programme. C'est uniquement qu'il est neuf et que la personne qui achète s'engage à louer pendant une durée minimum de 6 ans à un locataire dont sera la résidence principale en respectant le plafond de loyer dont on a vu ce que c'est que le plafond de loyer et également en ne mettant que des locataires qui sont en tout un certain niveau de revenu. Là, je vous rassure tout de suite, le niveau de revenu, le plafond de revenu englobe à peu près 90% de la population française. Donc, autrement dit, Pinel, ce n'est pas fait pour mettre des pauvres, des gens insauvables. C'est fait pour mettre des gens tout à fait normaux, socialisés qui peuvent être des employés, des cadres, des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des professions libérales. Pour certaines professions libérales, ce n'est pas possible. C'est évident de se vouloir mettre en notaire. Dans le cadre de la Pinel, ça sera un peu problématique. Mais la population locative est faite assez rarement de notaire. Vous trouvez plutôt des cadres, des cadres moyennes, des cadres supérieurs, d'ailleurs, que des professions libérales très, très riches, parce qu'on a affaire vraiment à défendre beaucoup de moyens. Donc, c'est un petit peu hors sujet. Donc, Pinel, c'est fait pour qui ? Dans le cas, c'est intéressant, Pinel. Alors, Pinel, c'est fait à l'évidence pour des personnes qui veulent investir dans le neuf. Je vous ai rapidement dit quelles étaient les supermétés du neuf par rapport à l'ancien. La grande partie, c'était plus cher, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. C'est fait pour des personnes également qui veulent défiscaliser. Alors, il y a beaucoup à dire sur cet objectif de défiscalisation. Un conseil de patrimoine cherchera toujours à resituer cet objectif qui paraît évident pour les candidats à l'investissement, objectif qui paraît évident de défiscaliser, à des choses beaucoup plus profondes dans sa démarche patrimoniale et dans sa vie de ménage. Mais toujours est-il que, quand on a une problématique fiscale, ce n'est pas que l'ancien qu'on va défiscaliser, c'est avec le neuf. Et c'est fait aussi pour des personnes qui ont une capacité d'épargne. Parce que c'est vrai que l'investissement dans le neuf, même avec un avantage fiscal comme Pinel, la plupart du temps, ça nécessite de remettre de l'argent au pot. C'est-à-dire qu'il ne sera pas autofinancé, comme c'est le cas de certains investissements dans l'ancien. Pas tous, mais de là, de certains. Et d'ailleurs, l'investissement dans l'ancien, quand il est autofinancé, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous expliquer qu'il n'était pas de manière durable. Donc l'investissement Pinel, ça demande en fait de faire un effort d'épargne tous les mois. Donc finalement, ça s'est mis plus, dans la philosophie, à un placement qu'à un investissement. Donc clairement, c'est un placement immobilier qui est à comparer avec d'autres placements. Prenons le cas d'un investissement Pinel dans lequel vous devez mettre 200 euros tous les mois. Moi, je ne sais pas, vous avez fait un investissement qui fait 150 000 balles. Je ne sais pas, mais c'est à peu près ce genre de choses qu'il aura. Et pour boucler la trésorerie de votre opération, pendant toute la durée de votre financement, vous devez mettre 200 euros tous les mois. Donc c'est à comparer avec ce que vous obtiendrez. Si vous voulez mettre 200 euros tous les mois dans un investissement Pinel, vous metriez 200 euros tous les mois sur une assurance vie, par exemple, sur un fonds gros d'une assurance vie ou sur un PEA que vous avez ouvert, ou sur un compte éthique que vous avez en bourse, ou d'autres formes de placements. En fait, il n'y a pas 50 000 formes de placements qui sont pratiquées par la plupart des gens. Mais là, je viens de citer les formes de placements qui sont les plus utilisées. Alors, quand on fait un placement, ce qui est intéressant, c'est la notion de taux de rendement interne. Alors, je traduis ça en langage ordinaire. Le tour de rendement interne, ça veut dire, dans notre exemple, je fais une opération au départ, donc de placement, dans laquelle je mets 200 euros par mois. Et quand j'ai fini, je vais obtenir 150 000 euros, puisque je vous ai dit que vous avez investi sur un bien qui fait 150 000 euros. 200 euros par mois pendant, mettons, vous avez un compté pendant 20 ans, et ça fait donc 240 au mois. 240 fois 200, ça doit faire 48 000 euros. Donc, c'est une opération dans laquelle vous avez mis 48 000 euros, de façon en plus étalée dans la durée, et qui vous donne quelque chose qui vaut 150 000 euros, si entre-temps, l'immobilier n'a pas monté et s'il n'a pas baissé. Voilà la logique du truc. Alors, cette performance, elle se mesure par un indicateur financier qui est absolument capital quand on fait de l'investissement, qui s'appelle le taux de rendement interne. Autrement dit, c'est quelle a été la rentabilité annuelle de l'épargne que j'ai misé. Et en immobilité fiscalisant, comme PINEL, on a souvent des taux de rendement interne à deux chiffres, donc qui dépassent 10%, pour nos 10%. Eh bien, un placement qui vous donne du 10% par an en capitalisé, en intérêt capitalisé, mais évidemment, c'est très important, c'est incomparablement supérieur à un placement du type assurance vie, qui actuellement vous donne du 1,6% par an en moyenne, sachant qu'on a au moins de 2% d'inflation, donc vous voyez quelle est la réalité de la performance, ou même un placement boursier, parce qu'un placement boursier, sauf à être très bon gestionnaire de son propre professionnel boursier, on n'a pas du 10% par an. On a souvent même de mauvais résultats, parce qu'on ne sait pas faire en bourse. Les gens ne savent pas faire, d'accord, je ne dis pas que tous ceux qui auront cette vidéo ne savent pas faire, mais statistiquement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des moyens, qui font des services pour divers types de conseils, et la plupart des gens en bourse ne font, excusez-moi, que des conneries. Donc à ce moment-là, on n'est pas à 10%, on les met plutôt à des résultats négatifs. Et même quand on ne fait pas que des conneries, c'est difficile d'avoir du 10% de rendement annualisé, capitalisé en bourse, pendant 20 ans. Donc qu'est-ce que c'est que Pinel ? Pinel, c'est un placement avec un haut taux de rendement interne. C'est ça, Pinel. Alors dans certains cas, on peut comparer l'alternative, ça peut être de faire de l'ancien, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes prérequis, on n'est pas du tout dans les mêmes types d'avantages et les mêmes types d'inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que pour, on va dire typiquement, un ménage de cadre qui n'a pas le temps de chercher à financer pour arriver à faire une bonne opération d'investissement immobilier dans l'ancien, ce qui demande beaucoup de travail, de recherche, beaucoup également de stratégie dans la gestion à long terme de son bien, faire une Pinel, c'est beaucoup plus simple. On a une visibilité sur un résultat qui est beaucoup plus grande que quand on fait un investissement d'un ancien, ce qui explique que les cadres moyens, supertaires, ne sont pas des améciles, les chars n'embrouillent plus. En général, ces gens-là font de la Pinel, ce n'est pas pour rien. Voilà, les mille noyens, ça fait 19 minutes 30 que je suis en train de vous parler de ça, ça pourrait même durer beaucoup plus longtemps, mais rassurez-vous, on arrive à la fin pour aujourd'hui de ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, la conclusion de cela, c'est que pour les personnes qui sont concernées par Pinel, c'est vraiment une alternative assez redoutable contre l'investissement immobilier dans l'ancien, d'où la campagne permanente qui est faite par certains qui ne vivent que de l'investissement immobilier dans l'ancien, en fait, c'est parfaitement durable, c'est quand même l'investissement immobilier dans l'ancien, mais ça ne suffit pas de casser quelque chose qu'au Pinel, qui, dans beaucoup de cas, est aussi quelque chose de très bien et même de plus adapté, comme je viens de vous le dire. Alors, voilà pour cette vidéo, puisque je vous ai dit pendant plusieurs minutes que l'investissement Pinel, ça pouvait être une très bonne solution pour certains profils de ménage, quand on dit ça, peut-être, ça veut dire que ce n'est pas toujours, quand on dit, ça veut dire qu'il faut savoir s'y prendre, je vais, dans la prochaine vidéo, vous présenter les analyses et réflexions qu'il faut faire pour réussir sa Pinel, les règles qu'il faut respecter. Donc, la prochaine vidéo va être consacrée à la réussite de l'investissement Pinel. Pour ne pas le manquer, c'est simple, abonnez-vous, ou alors vous marquez dans votre agenda, le mieux, c'est de s'abonner. En ce qui concerne cette vidéo, si vous n'avez pas déjà liké en début, comme je vous le suggérais, faites-le maintenant, réfléchissez bien à tout cela. Si j'ai pu vous intéresser un petit peu plus aux solutions pour défiscaliser dans l'immobilier, vous avez, dans un des liens qui est en dessous de cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à un PDF que je vous offre sur ce qui sont pour moi, professionnels, les meilleures solutions pour défiscaliser de manière générale, accessible en 2019. Je vais les rédiger en 2018, je vais le dire du jour en début d'année, donc c'est toujours to date. Ne vous prenez pas, il est gratuit, donc prenez en connaissance. Faites-moi vos commentaires, j'y tiens beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.